... Les Etats-Unis intensifient leurs frappes en Irak. L'aviation américaine a ciblé hier les faubourgs de Bagdad. Une première depuis le début de l'opération du Pentagone contre l'Etat islamique qui posséderait plus de 30 000 combattants. Les djihadistes poursuivent malgré tout leur progression depuis le nord du pays où ils contrôlent les villes de Mossoul ou encore Sinjar, dans le Kurdistan irakien. Sur le terrain, les Peshmerga, armés notamment par les Occidentaux, sont les seuls à s'opposer aux extrémistes. Washington a reçu le soutien d'une vingtaine de pays pour former une coalition contre l'Etat islamique. Mais aucun membre de cette force internationale ne veut envoyer des troupes terrestres. Le rôle des alliés du Pentagone reste encore flou, même si la France, l'Allemagne, mais aussi l'Egypte ou encore l'Arabie Saoudite devraient soutenir Washington. Reste à savoir dans quelle mesure.